On a pris en main le Galaxy Z Fold 5 et on vous dit ce qu'on en pense tout de suite. Avant de commencer, on vous rappelle qu'on a fait une vidéo récap de tous les produits qui ont été annoncés lors du Galaxy Unpacked de Samsung et leurs caractéristiques techniques, donc si ça vous intéresse, on vous met le lien en description. L'une des premières choses que l'on remarque sur le Z Fold 5, c'est que Samsung y a intégré une nouvelle charnière qui lui permet de se fermer complètement à plat. Un petit changement qui a de grandes conséquences sur la finesse du produit, mais également sur son poids. Attention cependant, malgré sa cure d'amincissement de 10 grammes, ses 253 grammes n'en font pas pour autant un smartphone léger. Lorsqu'il est plié, l'écran externe de 6,2 pouces reste agréable à utiliser à une main. Dans cette configuration, les 13,4 mm du Z Fold 5 aident bien à l'appréhension, mais le smartphone ne rentrera pas pour autant dans toutes les poches. Ce que l'on peut vous dire, c'est que le smartphone semble robuste. Définition en verre en passant par le cadre en aluminium, l'étanchéité à l'eau et la solidité de la charnière. Cette cinquième itération du Galaxy Z Fold inspire confiance. Samsung maîtrise parfaitement son sujet et les finitions sont irréprochables. On aurait évidemment aimé des bordures d'écran plus fines ou un emplacement dédié au stylet, mais il faudra apparemment encore patienter pour avoir ça. Le format du S Pen a d'ailleurs été remanié pour qu'il se range plus facilement dans les nouvelles coques du Galaxy Z Fold 5. Malheureusement, le stylet de Samsung est toujours vendu séparément. Une fois que l'on déplie le smartphone, son grand écran de 7,6 pouces fait toujours son effet. Cette année, Samsung a revu sa luminosité à la hausse pour atteindre celle du Galaxy S23 Ultra. Ajoutez à ça un écran avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz et vous avez un affichage vraiment très confortable pour consommer tous vos contenus multimédia. Oui, la pliure est toujours visible, mais ne gêne pas à l'usage. Qui dit grand écran, dit grande surface d'affichage. Sur ce point, le Z Fold 5 propose toujours d'afficher jusqu'à trois fenêtres en même temps et les redimensionner à la volée. L'une des premières nouveautés de l'interface concerne la fameuse barre des tâches introduite l'année dernière avec le Z Fold 4. Il est désormais possible d'afficher quatre applications récentes au lieu de deux précédemment. C'est pratique, mais cela ne révolutionne pas la manière dont on l'utilise. En revanche, pouvoir faire un copier-coller d'une application à l'autre en utilisant deux doigts est une des nouveautés les plus intéressantes. L'affichage automatique de l'aperçu des photos que vous venez de prendre avec la possibilité de les trier à la volée fait aussi gagner pas mal de temps. Samsung semble avoir écouté les retours de ses utilisateurs pour optimiser son interface logicielle que l'on peut aujourd'hui qualifier de mature. Un autre point important dont on ne parle peut-être pas assez concerne le support logiciel proposé par Samsung. En effet, le Z Fold 5 recevra des mises à jour majeures d'Android pendant quatre ans et des mises à jour de sécurité pendant cinq ans. Une longévité dont tous les smartphones clients ne peuvent clairement pas se vanter. Le Z Fold 5 étant équipé de la dernière puce haut de gamme de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, accompagné de 12Go de RAM, vous n'aurez pas à vous inquiéter des performances du téléphone. Avec cette configuration, le smartphone pourra faire tourner tous les jeux du Play Store dans les meilleures conditions. Nous verrons lors de notre test si cela se fait avec une bonne gestion de la chaleur ou non. L'un des plus gros points d'interrogation concerne l'autonomie du Z Fold 5. Samsung ne change ni la capacité de la batterie qui snagge à 4400 mAh, ni la vitesse de charge qui plafonne à 25W. Samsung mise surtout sur l'optimisation du Snapdragon 8 Gen 2 pour gagner en efficacité et en performance. La marque l'a déjà fait avec le Galaxy S23 Ultra, il y a donc des raisons d'espérer. Il faudra évidemment vérifier tout ça à l'usage. Du côté de l'appareil photo, ne vous attendez pas à des changements drastiques. Samsung se contente de reconduire la configuration du Z Fold 4 que l'on retrouve aussi sur les Galaxy S23 et S23 Plus. Ainsi, on retrouve un module grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels qui permet un zoom optique x3. Un mot aussi sur le module caméra de 4 mégapixels qui se trouve sous l'écran externe. Bien que discret, il reste visible. Nous avons pris quelques selfies avec et la qualité laisse malheureusement encore à désirer. Heureusement, la caméra selfie de 10 mégapixels de l'écran externe fait bien mieux. Terminons par la douloureuse avec les prix du Galaxy Z Fold 5. Comme on pouvait le craindre, ils sont à la hausse. Ainsi, le modèle de base avec 256 Go de stockage est vendu 1899 euros, soit 100 euros de plus que le Z Fold 4 à sa sortie. Pour la version 512 Go de stockage, il faudra débourser 2039 euros. Et pour la version 1 Tera, ce sera 2279 euros. Pendant la période de précommande qui a lieu du 26 juillet au 10 août, Samsung propose une offre avec 100 euros de bonus de reprise et un doublement du stockage si vous achetez le produit directement sur le site de la marque. On reste malgré tout sur des tarifs élitistes que seuls certains professionnels ou technophiles fortunés pourront s'offrir. Pour conclure, on ne peut pas dire que l'on a été surpris par le Galaxy Z Fold 5. Il représente une évolution en douceur par rapport au Galaxy Z Fold 4, mais vient malgré tout améliorer le concept et des points clés comme le design, l'écran ou encore l'expérience logicielle. Pour les autres aspects qui reposent beaucoup sur l'optimisation matérielle et logicielle comme l'autonomie et la photo, il faudra attendre un test complet pour en savoir plus. D'ici là, je vous dis à très vite sur Zéro 1 NET.